Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Sauvons Mr. Banks, version française de Saving Mr. Banks, en édition Blu-ray, de John Lee Hancock, avec Emma Thompson, Tom Hanks, Colin Farrell, Paul Giamatti, Annie Rose Buckley, Ruth Wilson et B.G. Novak. C'est un film distribué par Walt Disney et sorti en magasin le 18 mars 2014. P.L. Travers refuse de céder les droits d'adaptation de son livre Mary Poppins à Walt Disney, et ce même si l'entrepreneur le harcèle depuis plus de 20 ans. Maintenant qu'elle n'a plus beaucoup d'argent, elle décide de se rendre jusqu'à Los Angeles pour écouter le plaidoyer de M. Disney. Elle décide de collaborer avec les scénaristes et ainsi d'être témoin de l'évolution du projet avant de signer le contrat. Rapidement, elle réalise que ses pires cauchemars se concrétisent lorsqu'elle entend les chansons minables et les personnages loufoques qu'ils ont imaginés. Tout ce processus la replonge progressivement dans son enfance et ses souvenirs qui lui ont permis de créer ses personnages. Ça fait 50 ans que le studio aux oreilles de souris a produit le classique Mary Poppins. C'est un anniversaire idéal pour proposer une partie de l'histoire qui a permis de produire le long métrage. En fait, le film se situe à deux époques. La première se passe en 1961, principalement à Hollywood, à Disneyland et dans les studios de Disney, avec P.L. Travers, l'écrivaine, Don Dagrady, le scénariste, Richard et Robert Sherman, qui sont responsables des scènes musicales, et Walt Disney lui-même. La seconde époque se passe au début du 20e siècle en Australie pour reconstituer l'enfance de l'écrivaine et la relation avec son père. Un père avec une imagination très fertile, mais alcoolique. Une époque qui a eu des répercussions sur l'histoire de Mary Poppins. Les deux époques s'entremêlent tout au long du long métrage, lorsque P.L. Travers se met à rêver lorsqu'elle était tout petite. Le scénario est très bon, mais reste du côté mielleux. Tout est trop parfait. On ne présente pas les côtés plus négatifs de l'histoire. Je ne les connais pas personnellement, mais il y en a sûrement. Il faut quand même un juste équilibre pour une histoire, vraiment, mettre les deux côtés. Mais ce défaut n'empêche pas d'apprécier à sa juste valeur le long métrage. La reconstitution de Disneyland est formidable, mais assez courte pour l'ensemble du film. À peine quelques minutes. Personnellement, je n'aurais pris beaucoup plus. Pour les interprétations, Emma Thompson est formidable. Elle est excellente. Elle a aussi d'excellentes répliques qui s'est coupées lèvres sous le pied aux autres personnages. En plus d'être antipathique et orgueilleuse. Elle a les punchs qui arrivent au bon moment, ce qui nous fait sourire à chaque fois. Tom Hanks interprète un Walt Disney tout à fait crédible. Il a arrivé à me faire oublier l'acteur. Ce duo se complète à merveille, même si Walt Disney joue ici les seconds rôles. Paul Gamati, qui fait le chauffeur de Traverse, a un petit rôle à l'écran. Mais dans les scènes où il joue, il y a un impact important. Puis, on peut même dire qu'il a été le seul à briser la coquille de l'écrivaine. Il est important de mentionner l'excellent jeu d'acteur de Colin Farrell, qui interprète le père rêveur de la jeune PL Traverse, qui nous remplit vraiment d'émotions. Visuellement, cette édition Blu-ray est très belle, détaillée, est très claire. Elle offre une palette de couleurs des années 60 vraiment éclatante. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, anglais DVS Stereo, français et espagnol 5.1, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, Disney a déjà été beaucoup plus généreux, mais on retrouve From Poppins to the Present, qui est une fille de chouette avec le réalisateur qui nous fait voyager dans le passé en présentant les projets auxquels Disney a touché. On parle aussi de l'aspect visuel, du développement et de la production de Mary Poppins. On touche aussi aux studios d'animation concernant des films passés et plus récents. Et finalement, on retrouve des entrevues avec des employés et des membres de la famille. On retrouve également Let's Go Fly a Kite, qui propose la chanson du même nom, avec Richard Sherman, un des co-compositeurs musicals, avec les membres de la production lors de la dernière journée de tournage. On a des scènes supprimées, des bonnes annonces, une copie DVD, ainsi qu'une copie digitale. Souvent, Mr. Banks propose une histoire vraiment intéressante et captivante avec Emma Thompson et Tom Hanks, qui offre des performances remarquables. Si le film était un peu moins mielleux, un peu moins parfait, en ajoutant des scènes plus dramatiques, ça aurait permis d'aller chercher un côté encore plus réaliste au film. Malgré ça, c'est un long-métrage que je recommande vraiment sans hésitation. C'était Sébastien, merci et bon visionnement. Merci. Merci. Merci.